Musique Allez bien bonjour à tous, c'est MisterKGB et bienvenue dans l'aventure suivie de Pikmin 3. L'épisode 5 où nous l'espérons que nous allons pouvoir rejoindre le Capitaine Charlie, un corps perdu dans la Tundra perdue. Alors allons-y et continuons de progresser, mes amis. Espérons que l'Oignon Jaune a rejoint Half, comme ça je pourrais envoyer un certain nombre de Pikmin Jaune et même surtout en créer. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Eh non, je n'ai toujours pas l'Oignon Jaune. Résulte de flûte. Ah, c'est Mademoiselle Brittany. Bonjour, bonjour Elf. J'ai campé ici la nuit dernière. Il n'y a pas l'air d'y avoir une créature primitive, je pense que c'est un endroit assez sûr. Mais j'ai vraiment très faim. Il faut vite qu'on arrive à se rejoindre. Courage mon amour. Je vais te souver. Je dois absolument rejoindre Madame Brittany aujourd'hui. Échangeons nous des Pikmin pour allerger notre périmètre d'exploration. Ok, donc on va re-récupérer les Jaunes que j'ai créés. Et progresser. Donc je pense qu'on va faire un échange de bons procédés. Je vais lui passer des Jaunes et elle va me filer des Roches. Non, je vais... Non, Brittany va filer des Jaunes et Half va filer des Roches. Comme ça, ils auront tous les deux de quoi faire d'autres petits trucs. Allez, on fait vite. Voilà. Ok. Alors, là, là, là. Allez, on se dépêche. Tac, 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 tac. Donc là, il faut vraiment faire attention à là où vous jetez vos Pikmin parce que... Vous voyez, ce petit cours d'eau là qui va les faire noyer. Assez rapidement même. Allez, une bonne cinquantaine de rouges. Et le reste... C'est une bonne quantité. Pas besoin d'en avoir 100 000. Hop là ! Donc là... Des Roches en veux-tu en voilà. Je pense que je vais y jeter quelques rouges aussi. Voilà, comme ça, là. Elle est bien, là. Ce chien-là me fait vraiment flipper. On va essayer de l'attaquer de dos. Ah, il fait de la foudre, d'accord. Ah ! Ah ! Ah ! Bâtard ! Je savais pas que ce truc-là faisait de la foudre ! C'est terrible ! Ce Pikmin se noie ! Il faut vite que je réutilise mon sifflet pour B ! Mais il faut aussi que j'appelle les rouges qui se sont fait électrocuter. Genre, je vais en perdre plein. C'est Pikmin Patnik qui a appuyé sur B pour les sauver. Ok, bon là, je vais en perdre. Plein, plein, plein. Ah ! Ah non. Il y a l'autre... Bon. Je sais pas où il y a l'autre qui s'est noyé. Ah, on peut les sauver maintenant quand ils sont électrocutés. D'accord, c'est bon à savoir. Avant, on pouvait pas. Ça, c'est encore l'une des choses qui casualise le jeu quelque peu. Avant, c'était impossible. Je suppose qu'il doit être inoffensif, en fait. Il y a des trêves. Il est pas méchant, concrètement. Il fait pas peur, mais... Il est impressionnant, la première fois. Et je suis assez fier de moi de... De pas en avoir perdu, en fait. Ils vont vouloir ramener ça... Alors vite, on se dépêche. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'en ai perdu deux, je sais pas pourquoi. Bah oui, ils sont bloqués. Bah oui, il n'y a pas le pont. Les Pikmin en train de transporter quelque chose sont bloqués. Bah oui. Oh là là, le pont n'est pas fini. Laissez-moi finir. Je sais pas pourquoi ils sont morts. Je sais pas pourquoi il y en a deux qui sont morts. Allez, arrêtez-vous tout de suite. Ah, je sais. Putain. Je parie que c'est dans la petite grotte que je viens de faire, là. Non ? On va y aller à voir. On va y aller à voir. Ok. Mais putain, mais pourquoi ça meurt ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas pourquoi j'en perds. Ah, attends. Je fais flipper. Ok, c'est parti. 47 plus 50, 97, c'est bon. Le compte est bon. Wouh ! Ça sent le fail. Ça sent le gros, gros, gros fail. Pas si casuel que ça, le jeu. Oh là là. Absolument, je me débarrasse de ce truc-là qui jette des boules. Allez. C'est des ennemis qu'on connaît. Faut attendre. Et il fait son attaque. Malheureusement, j'ai pas encore l'attaque. Absolument, je me débarrasse d'eux. C'est très dangereux. Je suis désolé, la qualité de mon commentaire en pâti un peu, parce que, comme je découvre le jeu et en plus, je dois anticiper ce qui s'y passe. Je suis pas mal embêté. Hop là, c'est bon. Ah ! Au secours ! Ah ! Au secours ! Ok. Faut que je retourne et que je me poutre sur ce truc-là. On va essayer de leur shooter la tête. Et vite, 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 vite ! Ok, super. Génial. Donc là, en plus, il y a un fruit. Allez, hop ! Bébé. Encore un fruit là-bas. Allez, creuser, 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 creuser. Donc, normalement, le pont devrait se construire petit à petit. Et je devrais, par conséquent, pouvoir progresser. Donc, je rappelle, maintenant, dans les épisodes, on fait deux jours. Parce que, un jour, c'est vraiment beaucoup trop peu. Et c'est un coup à faire une aventure suivie de 20 000 épisodes. Ça sert un petit peu à rien. Allez, on s'en fout un petit peu. Le bruit des Pikmin quand ils ramassent un truc, ça fait vraiment flipper. On croit vraiment qu'ils sont en train de se faire manger. Toujours bloqué. Je ne sais pas pourquoi ils sont bloqués. Normalement, j'ai ramené toutes les plaques. Alors, on va ramasser le tuto. Sur cette terre glaciale, nous sommes tombés sur une sculpture de neige. Son visage d'homme mûr me rappelle quelqu'un. Puis je la regarde, puis je trouve qu'elle ressemble au président de côté de Fred sur tout son nez. Bizarre. Est-ce que Olimar ne serait pas... Qui a pu sculpter ça ? Ça ressemble au capitaine. Ce son de cloche fait tellement flipper à chaque fois. Et voilà qu'il retourne encore là-bas. Le pont est fait, non ? J'ai pas fini. Ok, il y a ça à péter, d'accord. On fait vite. Donc là, je fais gaffe. On arrange pour que je ne jette que des jaunes. Pour ne pas poutrer les autres espèces. Hop ! Alors, j'en suis où ? Donc là, on va rechercher encore tout le petit peuple, parce qu'il est parti en haut, là où j'ai récupéré les petites plaques. Ah bah ça va encore plomb. On va les construire, bordel ! Mon dieu ! Ok. Super. Allez, on revient. Je pense qu'on va... Aider les jaunes. Exclusivement. Ah mais c'est vrai que le pont n'est toujours pas fait de ce côté-là. Purée. Ah ! Ah c'est bon. Yes ! Wouh ! Oui, le pont est terminé ! Je vais pouvoir aller rejoindre Mademoiselle Brittany. C'est pas de tour peau. C'est pas de tour peau. Bon allez, on va faire plein de jaunes. Le nouveau type de fruits. On va essayer de voir s'il y a moyen de changer les couleurs. Non. Pas moyen. Bon, attends, on va faire des rouges. Il y a plein de rouges. Ok. Hop. Par contre, on va faire des jaunes avec ce qui reste ici. Il y a plein de trucs quand même. Il devrait y avoir moyen de ramener des jaunes. Alors, go, 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 go ! Et je pense que c'est tout ce que nous allons avoir le temps de faire dans cette journée-là. C'est vrai que les jours sont... C'est cool, à une vitesse juste incroyable. Et que ce que vous planifiez, on n'a pas toujours la chance d'être abouti. C'est un luxe ! C'est un luxe dont nous ne pouvons pas toujours nous délecter. Finir les journées. Allez, allez vite. Il y a beaucoup de jaunes, là. Ils sont où, là ? Ah, ils sont là, déposés. Ah, c'est horrible. Je vais secouer. Allez. Ah, zut. Bon, elle va accompagner. Elle va accompagner. Parce que là, je ne peux pas me disperser, surtout vu le temps qui reste. Surtout vu le temps qui reste. Par contre, en revanche, je peux au moins... Ajouter le raccourci. Non, sautez pas ! Mais qu'est-ce que... Non ! Au moins, ça, c'est fait. Oh là là. Oh là là. Il y a tellement moyen de les perdre en route. C'est incroyable. Oh, purée. Allez, on continue, on continue. Allez, viens la touée. Pareil, il va falloir que je consulte la carte pour ne pas en perdre en route. Allez, vite, on grimpe par là. Ça va vite. Je devrais avoir plein, John. C'est bon, tout le monde est là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Attends, il y a ça que je n'ai pas détruit. Donc, au moins, comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qui s'y cache ? Ah, un kiwi. On va voir si on aura le temps de les ramener. Mais j'en doute fort, quand même. Et qui ne tente rien à rien. Au pire, quitte à ne pas pouvoir le ramener, je vais au moins pouvoir le faire avancer. Sur le trajet à prendre. Oh non, mais qu'est-ce que je fais ? Non ! Elle rappelle. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Et moi, je saute dans la... Ah, le jeu est très gentil. Au niveau de la foudre, avant, ce n'était pas comme ça. Pikmin 1 et 2. S'ils se retrouvaient foudroyés, tu pouvais les oublier. Tu pouvais déjà les considérer comme morts. Ça, c'est clair. Ok. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne, Pikmin, en aventure suivie. Si ça se regarde. Si c'est fun, je n'en sais rien. Mais j'espère vraiment que vous prenez votre pied. Surtout que ça va vous donner envie d'essayer cette série. Juste incroyable. Ah, on dirait qu'il y a des fruits là-dedans. Non ? Un nouveau type de fruits. Et il y en a deux qui manquent. Ah, ils sont là. Putain. Alors, on va essayer de se mettre en dehors. On va voir. Je ne devrais pas perdre les bêtes. Mais... On regarde quand même. Et puis, on passera une nouvelle journée là-bas. En passant cette fois-ci par... Je ne sais où. Je ne sais pas. Ok, donc ça, ça les garde. Si vous avez tous les Pikmin avec vous, la journée se termine. Même si vous n'êtes pas dans la zone du vaisseau et des oignons. Et ben voilà. Ils sont sauvés. Ok, on enchaîne pour le jour suivant. Comme ça, au moins, c'est fait. Puis moi, j'irais me reposer. J'ai super chaud. Et on sent, à mon avis, dans cet épisode 5, je suis un petit peu fatigué. Il est minuit 30 en plus. Allez, on se dépêche. Normalement, c'est bon. L'oignon rejoint et va se consolider avec les deux autres. Et là, on va créer des jaunes. Peu importe la couleur des palais, franchement. On ne va faire que du jaune. Je vois. Alors, c'est comme ça que l'oignon évolue. En plus, il a grossi. Tu m'étonnes. Ouais, kiwi et cérise. Kiwi, il brille tellement qu'il donne envie de le bouffer. Une renade de cupidon. Toujours ces petits noms-là à donner. Oh, putain. Il y a un vrai, quoi. délice caché. Ah ouais, en fonction des... Les jus que tu donnes, j'ai l'impression que ça a des couleurs... Bravo, 5 types de fruits collectés. Il y a tellement de délicieux fruits à découvrir sur cette planète. Des fibreux, des grands, des petits, des sucrés, des amers, des... Ah, je voudrais déjà tous les connaître. Je pense qu'il y a bouffé, c'est incroyable. J'aime bien l'effet de fluide dans le truc. C'est bien, là. Normalement, j'ai bien rempli le truc. Ah ! Mon estomac était tellement vite que je n'étais qu'en deux dimensions pendant un instant. Et à l'idée, on a une sacrée descente. Ouf ! Quel soulagement. Tout ça devrait nous tenir un moment. Cet orgasme de... de la délectation... juteuse. Allez, go. On enchaîne. Débriefing. Nous avons enfin terminé le pont renuant la grotte au site d'atterrissage du Drake. Mis à part leur résistance au courant électrique et leurs grandes oreilles, je me demande quelles sont les particularités des pigmines jaunes que Mademoiselle Brittany a ramenées avec elle. Il va falloir que je les observe de près. Allez, une sauvegarde en bonne et due forme. Et passons à ce deuxième jour de cet épisode 5. C'est bon, ils sont réunis. Il ne reste plus qu'à rejoindre Charlie. Alors, est-ce que Charlie va rejoindre le binôme ? Oh, casse pas le binôme ! Brittany, vous êtes c'est né sauve ? C'est grâce à ces petits pigmines jaunes. Sans eux, je n'aurais pas pu sortir de ce sinistre endroit. Oui, il faut bien dire que si j'ai pu vous retrouver après le crash, c'est aussi grâce aux pigmines. Oh, c'est vrai. Nous devrions leur faire des tonnes de biseaux. Oh. Allez. On reprend. Donc, il faut le retrouver. On va essayer de consulter la carte pour arriver à nos fins. On va voir ce que ça donne. Pour retourner facilement à l'union, vous pouvez utiliser la fonction aller ici. Ah, je veux bien parce que là, franchement, la map est assez grande. Ok, rappelez-vous des jaunes ? Voilà. On va faire à peu près 30 de chaque. Voilà. On va avoir un petit équilibrage propre. Voilà. Ok, hop. Donc, on pointe bien dessus de façon à avoir des jaunes. On attend. Hop. Ça devient jaune. Et hop. Et là, il y a un autre chien. D'accord. Ok. Bon, on va essayer de le poutrer. Fipant, ce mob, quand même. Il n'est vraiment pas beau. S'il est excité, c'est pas possible. Attends, il est tue ? Ah, il est marge ! Non ! D'accord, au moins comme ça. Je crois qu'il est inoffensif, moi. Faut que j'arrête de sous-estimer les boss. ça. Ok. Là, j'ai failli l'envoi. Non, elle ne va pas assez haut. Il doit y avoir un moyen de ramener un capitaine là-haut. Je ne sais pas comment. Ah si, je crois que... Je crois savoir. Passons par là. Alors, si c'est possible. Ouais. Allez, hop. Là aussi, il y a un palais. Normalement, il devrait y avoir assez de piquines pour transporter cette cerise. Pour prendre ce type, ceci. Notre secrète neuf. D'accord, ok. Merci pour l'info. Merci. Merci. Ok, on va faire masse de... une jaune. Allez, hop. On va tous partir ensemble. Euh... Merde. Il en manque. Et ils sont où ? On va consulter la carte pour les chercher. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont. Une grosse grappe de raisin là. Ah, c'est bon. Je les vois. Ils sont derrière la porte. Toujours en train de déterrer le machin, en fait. Ils n'avaient pas fini. Je vais m'aider un peu. Et ne passez pas toute la journée, s'il vous plaît. Allez, on se bouge un peu, là. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Allez, allez, allez. Allez, y'en. Et ce que ça, ça ne peut pas. Ah, les gaufres. Il n'a toujours pas trouvé de nectar pour y faire de nouvelles espèces. Enfin, du moins, les évolutions. Il en manque encore de... Le temps passe. Je pense que je vais jeter un capitaine là-bas. Voilà. Ah, je ne peux pas. Ce serait trop beau. Il va chercher les manquants parce que là... Oh là ! Je vois où le machin il a essayé de me buter, là. Ah, revenez, revenez. C'est bizarre, ce machin qui a voulu me charger, comme ça. Tiens, les rouges. Hop. On doit ramener ce fruit. Et à mon avis, avec le boulet que j'ai vu, il va falloir déloger la roche qui s'y cache. Enfin, du moins, le boulet qui s'y cache. Voilà. Peut-être par derrière, justement. Ah, il faut le deuxième capitaine. Non ! Ok. Bon, je vais la chercher, comme elle est à côté. Alors ça, c'est une petite technique quand vous n'avez qu'un seul Pikmin. Vous le transportez. C'est plus pratique. Ça va bien plus vite. Par contre, je peux le jeter parce qu'il va rejoindre le groupe. Hop. Allez, hop. On va jeter half. On va j'armer le fruit. Allez donc. On ne gèle pas. C'est du rapide. Le gameplay, il est vraiment petits oignons, je vous jure. Vous allez kiffer. Chaud devant. Wow. Le Pikmin que j'ai laissé. Ça pue trop mal se terminer. Alors, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens. Je sens un souffle d'air chaud par ici. On va y aller. Ouais, d'accord. Ouais, ça m'a l'air quand même la zone ultra dangereuse. Bon, toi, tu vas progresser de l'autre côté. On va chercher les perdus, là. C'est possible. Je dirais qu'il y a quelque chose là-dessous. On va se creuser, hein. Creuser, 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 creuser. Comme ça, ils vont bosser. Alors, l'effet de flamme est magnifique quand même. Je rêve là où il y a un autre monstre qui est arrivé. C'est pas bien de déposer les jaunes. Merde ! Ah ! Il a bu le nectar en solo, lui. Le bouton au sommet de la tête des pikmin peut fleurir. Ils fonctionnent comme des végétaux. Bon, ça, je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus. Donc, ça ne sert à rien de vous dire. Et ils vont plus vite. En fait, en buvant le nectar, ils deviennent fleurs, direct. Déjà, il n'y a pas eu perte, là. Ce n'est pas plus mal, hein, mais... Ah, je n'aurai pas assez de pikmin. Pikmin jaune. Ah ! Et là, 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 quand on jette un pikmin dans une autre flange de couleurs. Bon, ça, c'est la plante dont je vous avais parlé. La plante qui se convertit. Donc, là, ça tombe bien. Je suis en manque de pikmin jaune. Donc, on va en faire plein. On va en faire plein. Alors, j'espère que ça va en faire assez pour donner de la lumière. Alors, surtout, j'en profite pour vous demander si le format de 2 jours par épisode vous suffit et où est-ce que vous préférez qu'il y en ait plus. C'est possible. Ah, pikmin en moins ! Est-ce que ça vous va comme ça ? Bon, je vais lui en passer un. Que la lumière soit... Tu fais jeter un rouge, là. Voilà. Ah, cool ! Ça a l'air tout doux ! Bon, du coup, la deuxième capitaine va rejoindre, hein. Ne pas... Ne pas se prendre la tête. Ah ! Oh là là ! Il y en a qui tombent par derrière et tout. Ah, merde ! Je crois que j'avais prévu l'éventualité de toute manière. En y mettant une petite montée, là. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une plante qui convertissait au sissi. C'est risqué ce que je fais mais on va passer par là. C'est bon, ça passe. Je les aurais bien fait boire le nectar mais elle n'est vraiment pas dans un endroit safe. Ok. Pikmin rush, vous avez du bloc. revenez, 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 revenez. Transportez rien, transportez rien. Ah, t'es sûr. Ramenez rien. Ok. Il doit y avoir un raccourci, un truc. Il y avait quelqu'un ici. Ouais. Ah, ben ça ressemble à la zone de de Charlie. Allez, buvez le nectar. C'est l'heure de l'open bar. Allez, on fait vite là parce qu'on n'a vraiment pas le temps. 73. Putain, il y a un moment plein. Merde. On dirait. On dirait rien, on n'a pas le temps. Allez, vite. Après lui, on repart. Après lui, on repart dans l'autre sens. On n'a pas trouvé Charlie. 73. Allez, on va consulter la carte, voir où sont les petits plaisantins qui se sont cachés. La map est tellement grande. Alors, ah, tiens, déjà, il y en a un dans la base et il y en a sur... Ah, le pont. Le petit pont orangé. Par contre, je ne sais pas combien ils sont. Alors, est-ce qu'ils seront tous retrouvés ? Je ne sais pas. Qu'importe. En tout cas, ça tombe bien. Ils sont sur le trajet vers la base. Donc, j'ai qu'à rentrer à la maison. Le timing, en plus, assez juste. J'avoue, j'aurais bien aimé ramasser ces palais, mais bon, on va peut-être éviter. Ils n'auront pas le temps de rentrer. Des fois, mieux vaut la jouer safe, en fait. Parce que des fois, on se dit, ah, tiens, il reste encore deux petits pointillés de la ligne de temps en haut. Et finalement, non, les pigmines que vous envoyez en transport se font bouffer allègrement à la fin de la journée. Donc, non, on va éviter. On va éviter. Donc là, hop. Et voilà. Donc, déjà 3. Voilà, 76. Et normalement, espérons qu'il y en ait 24 là-bas. Normalement, c'est le cas. 98. Oh là. Merde. Il y a un problème. Alors, est-ce qu'il y a un... Ah oui, j'avais oublié c'est déjà là-bas. 100. C'est bon. Le compte est bon. Tout le monde, il est là. Mais on est rentré. Donc là, par contre, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de peut-être choper 2-3 trucs qui traîneraient par là. Mais avec le temps qui me reste, je ne peux pas faire grand-chose. Franchement, on va se balader. De toute façon, peu importe. Le groupe est avec moi. Le groupe est avec moi. Alors... Bah non. Franchement, dans ce jeu-là, une fois qu'il reste les 2-3 pointillés, vous pouvez déjà rentrer. Il n'y a plus... Vous ne pouvez plus rien faire, en fait. Plus rien. Il y a des sois KDGamersboy. Là, vraiment, c'est je gratte. Je ne fais que balader mes Pikmin. Ils ne font rien. C'est le moment randonnée. Allez, les enfants, tous la main dans la main. Par groupe de 2, s'il vous plaît. Et on suit le guide. On peut peut-être au moins débloquer la scène, peut-être pour Charlie, parce que je crois que Charlie est là. C'est quitte à ne pas pouvoir le sauver, mais au moins, si on pouvait le voir. Je ressens quelque chose au-dessus de moi. Oh là. Elle a bien raison. On ne va pas boire le nectar. Trop dangereux, trop dangereux, trop dangereux. Ah ! Ne bois pas ! Ne bois ! Bon, on s'y est. Alors, 5 secondes, c'est bon. Ok, bon, la prochaine fois, on fera ça. On retournera à cet endroit et on ira rencontrer la créature qui se cache dans cette caverne et qui a l'air d'être transparente. Que, bon, nous allons affronter un monstre invisible. On va voir comment Brittany, Charlie et Alf se débrouillent. voilà. Ta-ba-da-ba-dam, ta-ba-da-ba-dam, ta-ba-da-ba-dam. Pam-pam-pam-pam. Nia-hou ! Le bruit de l'oignon quand il décolle et qu'il rentre ses pattes, ça fait un... C'est assez visqueux, ça va. D'empêche, quand on voit l'oignon voler dans le ciel, on se dit qu'une chose, c'est que quand ils rentreront chez eux, l'oignon les suivra. Je vois guère autre chose. Oh, nous avons de nouveaux types de fruits aujourd'hui. Grenade de Cupidon. Goutte de Zenith. Et pour terminer, masse acide. Eh ben dis donc, ça en fait du jus pour tout le monde. N'empêche, c'est vrai que ça a été une bonne journée. On a passé une bonne journée, hein les Pikmin ? Ah oui, ils ont... Ils ne font que confirmer mes dires. Rien n'est tel qu'un bon verre de jus pour vous remettre d'aplomb. Dommage qu'il faille le partager. Gourmande. Avec tout ce qu'on a, on devrait encore pouvoir tenir un moment. Alors aujourd'hui, deux pertes. Mais ça va, c'est correct. Capitaine, où êtes-vous ? Que faites-vous ? Avoir un maître aussi brillant que vous est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Vos enseignements et souvenirs des moments passés avec vous resteront à jamais gravés au plus profond de mon cœur. Oh, Capitaine Charlie. Mais qu'est-ce que je raconte ? Bon allez, sur ce, cet épisode 5 se termine. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous suivrez l'épisode 6. Puis d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez, faites ce dont vous souhaitez. Et rendez-vous pour l'épisode 6. Plein de gros bisous, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao à tous. Pour l'aventure de Pikmin 3.